on va se dire des bains parce que on voit les petits communicants rpgiste qui sont en train de retourner leurs vestes ils sont en train de changer de discours qui sont en train de changer de discours mais vous les militants là vous les militants comme vous êtes facile très facile à manipuler tombe tomber dans leur piège tomber dans leur piège vous savez qu'on vient de loin vous savez convient très très de loin on vient très loin il n'y a pas plus tard la semaine dernière il ya lcc qui faisait le live en disant dans son live il faut que l'état interdit de donner les papiers administratifs au pull lcc si vous avez oublié je vais partir sur la page de futa tv je vais vous montrer avant de parler sur le décryptage du coup d'état comment le coup d'état a été fait comment ça a terminé et comment pourquoi le coup d'état a duré de 7 heures jusqu'à 11 heures voilà donc il n'y a pas plus tard avant hier dans la semaine passée le général lcc partagé partagé celui qui se fait appeler général lcc il insultait notre communauté nous les militants de l'ufdg vous avez vu depuis que le coup d'état a été fait les rpg ils n'avaient pas de vue on les suivait pas les gens le suivre actuellement pourquoi parce que les gens veulent savoir parce que les gens veulent savoir les gens veulent savoir qu'est ce qu'ils qu'ils ont à dire alors qu'ils n'ont rien à dire depuis le jour du coup d'état jusqu'à aujourd'hui il ya des versions qui sortent j'ai vu encore une vidéo du petit damaro c'est à dire c'est des personnes je ne sais pas si c'est des malades ou bien c'est des personnes qui ont enlevé leur cerveau ils ont mis dans un frigo quand ça congèle là ils disent quelque chose de de sensé ou sens quand ça décongèle là ils disent autre chose mais si vous tombez dans les pièges là parce que vous voulez les rpg c'est ceci c'est cela alpha condé c'est fini le rpg c'est fini on le sait tous je parle elle si si attendez je vais aller sur la page de foota tv la page de nos frères je vais aller là bas je vais aller je fouille vidéo je fouille je fouille vidéo je vais vous montrer ce que le général lcc et je vais vous montrer la date la date ce même général lcc était un live hier j'ai vu nos militants là bas en train de dire des choses c'est vrai on veut être réconcilié tout le monde veut pardonner mais quand même quand même il faut pas qu'on se laisse faire il faut pas qu'on se manipuler il faut pas qu'on se laisse faire voilà les gens qui n'ont plus rien à dire des gens qui n'ont plus rien à dire tout à l'heure on va décortiquer le coup d'état pourquoi le coup d'état est bizarre pourquoi le coup d'état et tout le monde sort son argument pourquoi c'est bizarre comme ça pourquoi tout le monde fait son analyse les rpg sont en train de dire que c'est alpha qui a fait coup d'état à lui même pour préparer son successeur n'importe quoi ils n'ont rien à dire ils sont en train de dire que c'est gagne qui a fait le coup d'état oui damaro a dit ça damaro a dit ça dans son live hier damaro a dit ça que c'est comment il s'appelle que c'est comment est ministre de la défense qui a fait coup d'état alpha condé ils sont en train de dire encore que c'est alpha condé qui a fait coup d'état à lui même ils sont en train de dire encore que quoi c'est damaro ou quoi bah je sais pas qui les rpg ils n'ont rien à dire quoi rien à dire maintenant je vais vous montrer la vidéo le général lcc c'est des gens qui n'ont rien qui sont même pas suivi je vois pas la vidéo regarde c'est cette vidéo ils sont en train de publier là que les mercenaires américains c'est mercenaires américains français je sais pas si vous voyez là je vois pas la vidéo je vois pas la vidéo On est à 30% là. Les Américains. Voilà. Ça, Damarou est en train de mettre ça sur sa page. Regardez sur la page de Damarou. Ma Guinée d'abord. Vous voyez. Maintenant, écoutez Damarou. Le RPG. Il y a d'autres qui nous prenaient comme les ennemis du RPG. Pour ceux qui me suivent, j'ai toujours dit que nos cadres doivent se donner la main, aller ensemble, de ne pas aller en rang dispersé. J'ai toujours dit ça ici. J'ai toujours conseillé nos cadres ici. D'aller ensemble, pas en rang dispersé. Pas de rivalité. Pas les mensonges autour du président. J'avais dit ça ici. Je sais que vous avez déjà vu. C'est pour récapituler. Je voulais vraiment la réussite du RPG. Je voulais vraiment la continuité. C'est pourquoi je faisais cette critique envers nos cadres. Arrêtez d'être jaloux les uns contre les autres. J'ai toujours dit ça ici. Je parlais des militaires comme des civils. J'ai dit ça ici. Mais tout ce problème, je le dis, ici aujourd'hui, notre ministre de la Défense, Dr. Diané, en est l'entien responsable de tout ce malheur qui est arrivé. Si Dr. Diané était rassembleur, si Dr. Diané avait assumé ses fonctions, on ne serait pas là aujourd'hui. Cette rivalité entre... Maintenant, quand il a appris qu'on a tué Diané, c'est lui-même qui est sorti sur la toile ici, en train de crier, de crier pour dire que ces salopards ont tué Diané. Ils ont tué le ministre de la Défense. Ils l'ont tué avec tous ces cris-là. Ils n'ont rien à dire. Maintenant, c'est les gens-là que vous voulez aller écouter. C'est les gens-là que vous voulez suivre. Les gens qui ont tous les jours des arguments. Le coup d'État qui a été fait à Alpha Condé, c'est un coup d'État déjà préparé depuis très longtemps. Très très longtemps. C'est pourquoi le coup d'État est bizarre. Ce n'est pas un coup d'État qui est préparé maintenant. C'est un coup d'État qui a été préparé avant même le troisième mandat. Ce coup d'État-là. Oui, parce que Alpha Condé a été averti. Alpha Condé, on lui a laissé toutes les chances du monde. Il n'a pas voulu entendre. Il se croit être le divin. Il se croit être le messie. Oui. On lui a fait des propositions. On lui a dit de partir. On lui a dit de laisser. Il n'a pas voulu partir. On lui a dit. On lui a dit. Avant même le troisième mandat, ce coup d'État-là était prêt. Ce coup d'État-là était en cours. Mais il fallait juste attendre le bon moment. C'est-à-dire au fur et à mesure que les jours vont passer, les vérités vont sortir. C'est-à-dire au fur et à mesure que les jours vont passer, les vérités vont sortir. Mais même s'il y a les mercenaires français, américains dedans, les Américains, les Français ont averti Alpha Condé depuis très très longtemps de ne pas faire coup d'État constitutionnel en Guinée, de ne pas faire coup d'État constitutionnel en Guinée. Alpha Condé a dit aux Français, aux Américains, que la Guinée n'est pas un sous-préfecture, comme le mot de Dadis, que la Guinée n'est pas la France ou la Guinée n'est pas les États-Unis. Alpha Condé a dit ça. Vous pensez que le coup d'État-là, la manière dont ça s'est passé, en ville, en ville, imaginez en ville. Moi, je suis dans une ville. Il y a cinq camps militaires en ville maintenant. Cinq camps militaires. Petit Damaro, tu ne connais rien. Lui, il parle de trois. Cinq camps militaires. Il parle d'eux-mêmes. Cinq camps militaires en ville. Le cinquième camp, c'est la base des forces spéciales. Quand vous quittez en bas-lieu, en rentrant, vous prenez la corniche, vous allez trouver la base des forces spéciales. Quand vous prenez l'autoroute, vous arrivez à l'hôtel, comment on appelle, Rivera. Vous arrivez à l'hôtel Rivera. Après, là-bas, le Tombo 3, là où il y a le courant, là où il y a l'EDG, il y a un camp là-bas, un camp militaire là-bas. Ça, c'est deux. Quand vous quittez là-bas, vous partez à Teminetaï, vous avez le camp Samori là-bas. Le camp Samori qui est là-bas. Ça, ça fait trois. Vous quittez là-bas, vous partez chez nous, à Bolobidin. Il y a le camp Makambo là-bas. Le camp Makambo. Ça fait quatre camps, non? Quatre camps militaires. Maintenant, vous savez, le cinquième camp, c'est quel camp? Le cinquième camp, c'est quel camp? Ça va, c'est totalement incroyable, mais vrai. Tout le monde était déjà au courant. Le cinquième camp, c'est la base. La base. La direction centrale, je dis bien, la direction centrale qui est collée à la présidence, là où il y a le général Baldé. La gendarmerie. Le haut commandement de la gendarmerie. Le haut commandement de la gendarmerie. Le haut commandement de la gendarmerie. Vous savez où est situé le haut commandement de la gendarmerie? C'est à 100 mètres du palais présidentiel. À 100 mètres du palais présidentiel. Allou, 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 malou, 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 c'est ce qui est tombé sur Alpha Condé. Allou, allou, malou, 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 c'est ce qui est tombé sur Alpha Condé. Maintenant, le coup d'État a été fait à votre président. Il a été humilié. Il a cherché l'humiliation qu'il a eue. Pendant des années, on lui dit, arrête, ne fais pas de coup d'État constitutionnel. Libère les prisonniers. Il n'a pas écouté. Est-ce qu'il a respecté les sages? Les sages du mandé qui sont venus voir le colonel. Alpha ne les a pas respectés. Qui a entendu parler de coordination actuellement qui part voir Alpha Condé? Non! Toutes les coordinations, les leaders religieuses, tout le monde s'est assis. On laissait Alpha Condé, lui seul, décider le sort de la Guinée. Lui seul! Non, je parle de la ville. Lui seul! Lui seul! Maintenant, qu'on vient faire coup d'État, coup d'État à un président en ville, là où il loge. Et il y a des camps militaires là-bas. Qu'aucun camp, qu'aucun camp militaire de ces camps ne réagisse. Vous pensez que c'est quelque chose de hasard? Non! Il faut bien analyser le coup d'État pour comprendre. Parce qu'il n'a pas écouté. Parce qu'il ne considère même pas l'armée là. L'armée était totalement, complètement divisée. Regardez la photo des gardes-corps qui ont été tués au Palais Secouturéa. Regardez la photo des gardes-corps qui ont été tués au Palais Secouturéa. Oui. Ils sont dans la galère, ils sont dans la misère. On connaît les pays où les gens sont gardes présidentielles. Leur tenue, leur tenue qu'ils portent, c'est des tenues complètement de qualité. Quand vous les voyez, vous allez sentir que oui, ce militaire-là, il est bien placé. Il est dans un bon endroit. Mais Alpha Condé, même les gardes qui le gardent, ils sont en souffrance. Ils sont en train de me regarder. Ils sont assis à transister. Même les gardes qui le gardent, ils étaient en souffrance. Ils étaient en galère. Et lui, on l'a arrêté avec 30 millions d'euros dans sa chambre. Pendant que le peuple meurt de faim. Pendant que le prix du carburant a été augmenté. Ils ont lancé l'assaut. Le colonel a lancé l'assaut. Il a dit, allez foncez. Tous les camps militaires étaient au courant. Tous les camps militaires étaient au courant. Et tout le monde avait reçu les ordres de ne pas intervenir. Oui, parce qu'on n'a pas vu les gens intervenir. Personne n'a intervenu. Quels sont ceux qui ont perdu la vie ? C'est ceux qui étaient au palais. C'est les enfants-là qui ont été sacrifiés à cause du dictateur. À cause du dictateur. À cause du dictateur. Les gamins ont perdu la vie. Des pères de famille ont perdu la vie. Ils étaient au courant de rien, eux. Ils se sont dit, c'est notre patron. On va le sauver. On va les sauver. Vous comprenez le nom ? RPJ, votre parti est fini. Votre président, il est resté pendant 40 ans. Il n'a pas fait de congrès pour élire même un vice-président. Comment vous ne voulez pas que ce parti-là meure après que le président est déçu ? Comment vous ne voulez pas que ce parti meure ? Maintenant, mon colonel ! Alpha Condé, c'est un bandit politicien. Il est en train de jouer le rôle qu'il a joué au fait général Lansana Conte en l'an de mai. Quand il a été arrêté à Pile, qu'est-ce que Alpha a fait ? Pendant les deux ans d'incarcération d'Alpha Condé, il a refusé de parler. Il a refusé de parler. Je vais vous montrer une vidéo ici, où Alpha est au tribunal, cours d'appel de Conakry. Le juge est en train de lui parler. Il n'a pas parlé. Alpha est resté pendant deux ans à la maison centrale. Quand on lui pose la question, il ne parle pas. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il ne parle pas, il reste assis muet parce qu'il se croit le plus malin. Jusqu'à présent, son arrogance là, ce n'est pas pareil. Je vous montre la vidéo. Il était au tribunal de première instance en 2000, 2001. Je vous montre la vidéo. On lui parle, il est assis. Il ne repose même pas au juge. Notre choix, c'est de refuser. Je le martèle et je le martèlerai. C'est de refuser le débat au fond. C'est de refuser ou d'expliquer. Voilà, c'est le juge qui lui parle là. De donner des explications sur les faits qui vous sont oubliés. C'est lui qui est assis là. C'est lui qui est assis là. C'est lui qui est assis là. Vous avez toutes les garanties qui vous sont pourtant données. Voilà, c'est lui qui est assis. Et cela aussi, je le répète, pour que ce soit su, pour qu'on ne l'oublie jamais. C'est vous qui avez renvoyé vos avocats qui sont venus de tous les horizons. Cette mascarade, vous la ferez avec tout autre peut-être. En ma conception de la justice, je n'y renoncerai jamais. La conception que j'ai, moi, de la justice, c'est ce qui fait le fondement de ma vie parce que je n'ai pas d'autre métier. Je n'ai que celui-ci. Le juge est en train de lui rappeler c'est Alpha Conde qui a renvoyé ses avocats qu'il va se défendre lui-même. Regardez le jeu qu'il a joué en 2001. 2002 plutôt, 2002. Le rôle qu'il a joué en 2002. On rentre dans son départ de 2002 jusqu'en 2021. On va voir si c'est ce tombe-là. On doit ressentir de la pitié pour lui. 2002, il renvoie ses avocats au tribunal pour dire qu'il va se défendre lui-même. On renvoie ses avocats et qu'est-ce qu'il fait ? Le juge lui demande de s'expliquer. Il reste assis, muet, il refuse de parler. C'est ce qu'il a fait en 2002. Et c'est ce qu'il est en train de faire en 2021. Il faut que le colonel note ça. Regardez, écoutez bien. Écoutez, réécoutez le juge. Notre choix, c'est de refuser je le martèle et je le martèlerai. C'est de refuser le débat au fond. C'est de refuser de vous expliquer. de donner des explications sur les faits qui vous sont reprochés. Vous voyez, avec ce, c'est une note noire là. Avec toutes les garanties qui vous sont pourtant données. Et cela aussi, je le répète, pour qu'on se soit su, pour qu'on ne l'oublie jamais. Voilà. C'est vous qui avez renvoyé vos avocats qui sont venus de tous les horizons. Cette mascarade, vous la ferez avec d'autres peut-être. Voilà. Dans ma conception de la justice, je n'y renoncerai jamais. Un vrai criminel. Un vrai criminel. La conception que j'ai, moi, de la justice. Dans le droit, qu'est-ce qu'on dit dans le droit ? Celui qui refuse de s'expliquer se sent déjà coupable. Parce que quand on se sent, on sent qu'on n'est pas coupable de quelque chose, quand on nous demande de donner les explications, on s'explique automatiquement. Pourquoi Alpha Condé refuse de parler ? Pourquoi il a refusé de parler en 2002 ? C'est parce qu'il n'avait pas d'argument, il n'avait pas d'alibi. Pourquoi on vous arrêtait à piler ? Qu'est-ce que vous faisiez à piler ? Il n'avait pas d'argument, il n'avait pas d'alibi. Maintenant, lui demandez. Vous savez pourquoi on vous a fait le coup d'État ? Il faut signer la lettre de démission. Il veut montrer que lui, il est plus couriace que Ibeka. Il veut montrer qu'il est plus couriace que Ibeka. Vous savez, là où on a échoué avec Alpha Condé, vous savez, là où on a eu du mal avec Alpha Condé, là où on a eu du mal avec Alpha Condé, Alpha Condé, c'est d'une personne d'antiquité. Il a la mentalité d'antiquité. Il n'a pas les idéologies du 21e siècle. Il voit toujours des années 1800. Fermez. Il voit toujours des années 1800. Oui, c'est le malheur qu'on a eu de lui. Toute personne qui va essayer de le raisonner, lui, il pense qu'il connaît tout déjà plus que toi. Toute personne, quand tu essaies de lui dire la vérité, il pense que tu veux le tromper. Il pense que lui, il connaît tout plus que toi. C'est ça, Alpha Condé. C'est ça. Même le juge qui était en face de lui ce jour-là au palais de justice, il s'est dit qu'il est plus malin que le juge. Il s'est dit qu'il est plus intelligent que le juge. Oui. Maintenant, fermez la porte. Hé, ferme la porte. Vous comprenez, non? Donc, Alpha Condé, c'est cet homme qui est là et manipulateur et arrogant. La seule chose qu'il a eu, le pauvre, qui a fait qu'il a eu le pouvoir en 2010, c'est cette coordination demandée qu'ils sont partis tromper Konaté. Ils sont partis tromper Konaté, mettre la pression sur Konaté. Maintenant, qu'est-ce qui se prépare avec cette coordination? Ils sont en train de faire la réconciliation entre l'ex-ministre de la défense de la défense et qui est le colonel d'Ombouya. Après cela, cette coordination qui pense qu'eux, c'est eux seuls qui sont les Guinéens, veulent faire de l'homme qui n'a jamais été un vrai opposant en Guinée, qui est venu en Guinée, un ministre qui a créé son parti et puis voilà qui est toujours resté à Paris, en Europe, faire la politique. L'Ansanakouyaté, je vous dis ça aujourd'hui, je vous dis qu'est-ce qui se prépare avec cette coordination? Qu'est-ce qui se prépare? Réconcilier le colonel d'Ombouya? Il faut qu'on dise, qu'on dénonce, qu'on parle tout pour montrer à ces gens-là que 2010, ce n'est pas 2021. Vous comprenez, non? Il faut que ces gens sachent que 2010 n'est pas 2021 et c'est terminé. On ne pourra plus tomber dans leur manipulation. Un point multiré, c'est terminé. Couillaté, restez là-bas. Les manigances que vous avez faits en 2010 en trahissant Comté pour que vous manipulez pour faire venir Alpha au pouvoir, je vous ai mis l'audio, non? Vous avez écouté l'audio avec Malik Sankon, non? Celui qui dit qu'il a 2500 jeunes. Il a 2500 jeunes depuis que son président a été pris dans son palais. Est-ce qu'on a vu Malik Sankon parler? Celui qui faisait les faux pleurs dit « Je ne vous laisserai jamais tomber » Malik Sankon. J'ai des vidéos si je vous montre. Si je vous montre, c'est-à-dire que vous serez ébahis. ébahis, c'est-à-dire que vous serez déçus. Maintenant, cette coordination veut réconcilier le général, l'ex-ministre avec le colonel et dire qu'il ne faut pas que le pouvoir quitte au mandé. Il faut donner à Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, lui, il est à Paris. Ça se murmure même qu'il fait partie de ce coup. Ça se murmure. Si ça se murmure, oui, on n'est pas étonné parce qu'il était en connivence avec Alpha Kondé en 2010. Il était en connivence avec Alpha Kondé pour qu'il devienne premier ministre, pour que Malik Sankon l'appuie et Alpha Kondé s'appuie pour qu'il devienne premier ministre pour ne pas, après, pour qu'il puisse aider Alpha Kondé à accéder au pouvoir. C'est pourquoi Alpha n'a pas nommé, c'est pourquoi Alpha n'a pas respecté son engagement avec Kouyaté. Parce que vous savez, en 2010, quand Alpha Kondé est parti au second tour avec le président Selou, Kouyaté ne voulait pas se rallier à Alpha. Ils sont partis voir les mêmes sages de cette coordination de Mandela, ces mêmes gens de Mandela. Ils se sont assis avec les sages du Mandela et Alpha Kondé et Kouyaté se sont entendus à ce qu'il est le poste de premier ministre. Donc, qu'est-ce que Alpha s'est dit ? Quand Kouyaté va être premier ministre, Kouyaté va faire manigance dans son dos pour le renverser. Parce que avant Kouyaté, avant que Kouyaté ne rentre en Guinée, Alpha et Kouyaté étaient partis à Paris avec Malik Sankon pour faire les manigances pour élire Kouyaté comme premier ministre de Kondé. Vous comprenez, non ? Donc, quand Alpha a eu cette rencontre avec les coordinations du Mandé et les coordinations du Mandé ont fait tous les manigances pour que Kouyaté ait konaké dans le pouvoir Alpha, on a tous vu quand Alpha est devenu président, il n'a même pas donné un poste de laveur de toilette à Kouyaté, il n'a pas fait. On a été tous surpris de voir mon maître Saïd Fofana devenir premier ministre, on a été tous surpris de voir cela. Maintenant, cette même coordination, nous dit quoi ? Il faut que nous, les Guinéens, qu'on leur montre qu'ils ne sont pas les seuls Guinéens. Ils ne sont pas plus bénis que nous. Ils ne sont pas les seuls Guinéens. Ils ne sont pas plus bénis que nous. Le Kouyaté est animé de bonne intention. Il est parfaitement animé de bonne intention. Vous le voyez, il ne parle même pas trop. Il vient et dit un, deux, trois, quatre mots, il s'arrête là-bas. Oui. Maintenant, il faut qu'on dise à ces gens-là que la Guinée, le nerfs appartiennent pas seuls. Oui. Ils étaient où quand les prisonniers politiques étaient en prison ? On a vu la coordination demandée aller voir Alpha Kondé. guinéen. Peut-être les coordinations de Basse-Côte sont parties le voir. Ou les coordinations du Futa, les Alpoulard, peut-être, ont envoyé des émissaires. Est-ce qu'on a vu la coordination du Mandé se déplacer un jour pour aller voir Alpha Kondé pour dire de libérer les prisonniers politiques ? Ils ne l'ont pas fait. Ça fait combien de temps même on n'entend pas parler de coordination de Mandé dans l'actualité guinéenne ? C'est après que le coronel est devenu président, c'est d'aller le voir, le réconcilier avec Diané. Ils ont prévenu Alpha. Les Américains l'ont prévenu. Les Français l'ont prévenu. Ne fais pas de coup d'État constitutionnel dans ton pays. Il faut partir. Il a refusé. Il a dit qu'il est plus fort que... Ah ouais. Il a refusé. Il a dit qu'il est plus fort que... Maintenant, dans tout ça, là, à 8h, 7h, 8h du matin, les hommes se lèvent. Le coronel devant qui lance l'assaut au palais président social des snipers qui sont dans les hauts immeubles de Calom. Ils tirent. Tu ne sais même pas où ils sont. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas ? Ton arrogance, qu'est-ce qui... Ton arrogance va te sauver là-bas ? Hein ? Ton arrogance va te sauver là-bas ? Non. Ils étaient tellement sûrs d'eux, tellement sûrs d'eux, qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que ça allait venir comme ça. Je vous dis cette chose. si ce n'était pas le coronel de Mbouya, ce coup d'État n'allait pas réussir parce que personne n'osait le faire. Si ce n'était pas le coronel de Mbouya, si ce n'était pas le coronel de Mbouya, mettez les cœurs. Ils sont là. Maintenant, je vais vous demander doléances, nous aussi, nous les militants qui ont été victimes d'Alfa Kondé, mettez dans vous. Nous, vous qui mettez pour nous, quand j'ai été arrêté, quand les autres ont été arrêtés, libérer Gibril, libérer Ismaël Kondé, libérer Gawal, libérer Ablaïba, libérer tout le monde, tous les autres, libérer, libérer. C'est nous maintenant qui allons écrire libérer Alfa Kondé. Ceux qui pensent que ce coup d'État c'est montage, ce coup d'État c'est un arrangement. Ça, c'est loin d'être un arrangement. C'est loin d'être un arrangement. Un arrangement ? On t'humilie comme ça ? Un arrangement ? On tue tes gardes ? Un arrangement ? Ils refusent de parler ? Les RPG, vous, vous pensez que vous vous êtes les plus qui est le plus malin ? Non, il n'est pas le plus malin. Il ne l'est pas. On t'humilie ? Vous êtes le plus malin. On at groups de se pois